Et salut mon bon ! Salut mon bon Rosy ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo Et oui, une spéciale Donc là qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder un joueur spécifiquement fort dans un type de finale Et on va commencer par le bon Akiba Rubinstein Et on va essayer de comprendre ce qu'a fait de lui un fort joueur de finale Alors Rubinstein, qui sait déjà ? Si ce n'est le joli moustachu que vous voyez à l'écran C'est aussi un maître d'échec russe Qui a été trois fois champion de Russie Et qui a failli disputer le titre mondial à la Squer Ce qui est pas mal Alors pour tout se dire, moi c'est pas le joueur que je préfère Parce que je le trouve pas hyper flamboyant en général Par contre c'est vrai qu'en finale, et en particulier en finale de tour C'est un monstre C'est le Paganini des finales de tour Donc solide Et donc on a fait une petite sélection Les jeunes diraient un top 3 C'est ça, top 3 Top 3 De ses meilleures finales de tour En tout cas, celle qu'on a pensé le plus instructive pour tout le monde Et on va vous en mettre quelques-unes en plus sur l'Itschess Pour ceux qui veulent aller encore plus loin Donc là on commence avec une partie de Rubinstein contre Salwé Qui a un fort joueur polonais Ouais, qui a commencé sur le TAR Mais qui est devenu un peu le mentor de Rubinstein justement Ouais, enfin le protecteur Ouais Qu'apparemment, comme il était assez fortuné Il a pas mal aidé la communauté polonaise à se développer Et notamment la ville de Lodz Où s'est jouée cette partie Ok, et donc on arrive dans cette position Bon, je suis pas hyper fort en maths Mais je vois qu'il y a 6 pions contre 5 Donc on a un pion de plus Donc les blancs ont un pion de plus Ouais On a un pion de plus On a la colonne E ouverte aussi pour nous Pour le moment Mais c'est pas gagné pour autant Parce que En fait les noirs pourraient juste échanger une paire de tours en E8 Et essayer de jouer sur du contre-jeu En se disant Le Roi D7 est mieux centralisé Voilà J'ai peut-être essayé de m'activer Ouais, c'est ça Donc là, Rubinstein fait le coup Naturel C'est ça, simplement Il joue tour AE Et alors pourquoi c'est un coup naturel ? Parce que ça empêche le plan des noirs avec tour E8 Oui, tout à fait Donc on a doublé sur la colonne On dit souvent que le rêve des tours C'est d'être sur une colonne ouverte Puis d'être doublé Puis de rentrer en 7ème Moi c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit Et on va voir que Ben Rubinstein va juste s'atteler A démontrer ça Oui Là on menace de rentrer en E7 Donc on menace de rentrer en E7 Et de faire un carnage Oui Alors pourquoi est-ce que les tours en 7ème c'est si fort ? Donc en 7ème ou en 2ème rangée Dans l'autre camp Simplement parce que c'est là que commencent les pions Donc les pions, s'ils n'ont pas bougé, ils sont là Donc ils se font manger Ils se font manger Et c'est bien là tout le problème Donc imaginons que les noirs disent Oula 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 Tu ne rentres pas Et bien là pas de problème Parce qu'on a un pion de plus Donc on peut se permettre de tout échanger Donc ici pourquoi est-ce que ça gagne ? Simplement on a un pion de plus à l'aile dame Donc qui est un potentiel pion passé Et les pions noirs F7 et H7 Sont très faibles C'est-à-dire que là le pion blanc Le roi blanc pardon Il doit juste se précipiter sur les pions Ouais Et puis ça va être difficile de l'empêcher Donc imaginons R7 Roi F3 Roi F6 Ou machin Roi F4 Et en fait les noirs vont On va avoir deux endroits à surveiller Voilà la poussée du pion D5 Qui menace de faire dame un jour Ce qu'on appelle un pion candidat Voilà Pour ceux qui ne le savent pas Et puis le deuxième truc Qu'ils doivent prévenir C'est l'invasion du roi blanc Et ça c'est très dur On ne peut pas courir de lièvre C'est ça C'est un peu le principe des deux faiblesses C'est que Ici on cherche à créer une deuxième faiblesse Donc on a une faiblesse à surveiller en D5 Parce qu'il y a un pion qui peut venir faire dame Et la deuxième faiblesse à surveiller C'est cet L-Roi Qui est pleine de trous C'est la gruyère C'est ça Je te propose qu'on n'analyse pas plus Vous retrouverez plus d'analyse de cette finale Sur le dossier Lichess Et donc On ne perd pas plus de temps Et on regarde ce qui a été joué par seul Vous voyez Ou ça le veut Je ne sais pas comment on le prononce On va l'appeler Georges On va l'appeler Georges Qui joue tour à F8 Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette tour Tristan ? Eh bien elle est particulièrement passive Puisqu'ici elle est Elle est juste destinée à défendre le pion F7 Et alors Le plan de Saloué C'est pas si con que ça quand même C'est de se dire Bon bah sur tour O7 échec Qui est le coup qui a été joué d'ailleurs Roi C8 Et on défend à peu près tout Voilà Tout est sous contrôle Mais on a quand même fait de lourdes concessions Parce que bon On ne perd pas de pions supplémentaires C'est ça Mais il y a une tour en 7ième Qu'on ne conteste absolument pas La tour en E7 Elle est incontestable Et les blancs vont pouvoir continuer à presser Pour gagner la partie Vraiment On a vu des finales de tour Et on a insisté Souvent dans les finales de tour Il n'y a pas beaucoup de matériel Sur la tour est vachement bien Derrière ses pions Mais là c'est pas du tout le cas Là elle est complètement passive Et elle ne sert juste qu'à défendre Oui parce que le pion Il n'est pas passé Exactement La tour ne bouge pas Le roi ne bouge pas Les pions ne bougent pas Et en fait Les noirs sont en train de jouer Juste avec une tour La tour G8 Qui elle est bien placée Mais bien sûr Ça ne peut pas suffire C'est ça En fait en termes de supériorité numérique C'est que les Bon il y a juste un pion de plus Mais les blancs C'est comme s'ils avaient deux tours Contre une Et le roi peut bouger Alors que le roi noir Ne peut pas du tout bouger Le roi en C8 Il est Ça va faire trois pièces Contre une Et on va voir Ça va gagner très très vite Alors que faut-il faire ici Sans doute s'activer Et ici on a une tour Qui est très forte Et Rubinstein s'est dit On va chercher à échanger Les spécialistes Reconnaîtront La coulissante Qui peut aller attaquer Les faiblesses Que sont les pions F7 Et les pions H7 Et on menace aussi éventuellement D'échanger la tour G8 Qui est la seule tour active Chez les noirs Enfin la seule pièce même active Chez les noirs Donc pas forcément tout de suite Mais en jouant d'abord Roi F2 Tour G3 C'est d'ailleurs ce qui a été joué Pour ne côté plus rien Voilà Finito Finito Ok donc Et jouer H6 Bon Roi F2 On n'est pas sûr que ça soit le meilleur coup Mais en même temps Quoi d'autre Et plutôt que de se jeter Sur un tour G3 Ou un tour H3 Rubinstein prend son temps On va voir que c'est un peu sa marque de fabrique Et joue Roi F2 C'est forcément un bon coup Le Roi s'approche des faiblesses S'approche du centre Et On ne voit pas ce que les noirs vont faire Tour G6 Défend les faiblesses Essaye de passer la tour de façon active Tour F3 maintenant Tour F3 Double attaque sur la faiblesse Et ça c'est très malin Parce que Là les noirs ont deux choix Soit ils jouent Tour G7 Et alors là Pourquoi t'es venu en G6 ? C'est ça Les deux tours sont passives C'est à dire que maintenant Il va même y avoir tour F6 Suivi de tour H7 Et les deux tours sont strictement fixés Il n'y a plus de C'est terrible Oui Regardez l'activité de ces deux tours Contre ces deux là Par rapport à ces deux là C'est incroyable Et du coup je suppose que là On peut jouer C4 pour jouer D5 On peut aussi ramener le Roi Simplement Et je pense que tout va bien se passer C'est ça exactement Donc bon Ça c'est C'est proscrit Presque par les noirs Et F6 C'est plutôt pas mal aussi Pour les blancs Parce que maintenant La 7ème rangée Elle est complètement ouverte Donc la tour E7 Est encore plus active Mais malgré ça La tour F8 Elle est un peu obligée Quand même de rester Là où elle est Parce qu'il y aurait tour F7 Et oui Si la tour noire s'en va On reviendrait en F7 Bon pas tout de suite Parce qu'il y aurait Le pion G2 Mais dans l'idée Ça va arriver C'est ça C'est un peu inéluctable Donc F6 Tour G3 maintenant Et j'aime bien ce coup Tour G3 joué par les blancs Parce qu'on ne peut plus Améliorer le Roi Parce que le pion G2 Serait en prime Et donc On est bien obligé D'améliorer quelque chose d'autre La tour E7 Ne peut pas être améliorée Et elle est parfaite Là où elle est Elle est parfaite Là où elle est Donc Peut-être que C4 Est un coup aussi Peut-être que H4 Est un coup Peut-être que G3 Est un coup Mais j'aime bien Tour G3 Bah moi ce qui me plaît C'est que ça enlève Tout contre-joué C'est à dire que Sur C4 Ou H4 Ou ce genre de choses Oui on crée nous-mêmes Bah tu te dis Il peut peut-être y avoir Un peu de contre-jeu Là c'est vraiment Bah j'échange Ta seule pièce active Ok Imaginons Que les noirs prennent Je suppose qu'on reprend du roi Voilà oui On peut imaginer un petit échec Voilà mais roi F3 Roi F3 Et regardez cette position Que fait le roi noir Et par où rentre la tour noire Ok la tour noire Elle est très belle maintenant Mais elle passe par où ? Sans doute par G5 Mais si elle passe par G5 Elle laisse à l'abandon C'est ça ouais Bah le problème C'est qu'elle passe nulle part Au final Ces deux pions là Et Enfin c'est d'une tristesse Alors faut être un peu optimiste Gonza Ah c'est d'une tristesse Et oui effectivement Ca fait pas rêver Donc plutôt que de l'échanger Tour G5 Jouer un coup malin En gros si tu me croques Ah je remets ma structure d'aplomb C'est plus la même Je fais un petit échec Ouais tour F6 peut-être Ce genre de choses On sait pas trop Plus du tout pareil Du coup bien sûr Joubinstein s'est pas trompé Il a joué le coup naturel On maintient la menace Et on l'accentue avec H4 Alors là Comment tu fais mon pote ? Bon tour prend G3 C'est la même Alors tour prend G3 Oui C'est un peu la même Dans le sens où On va chercher On va chercher tous les pions On va chercher tous les pions On va jouer G4 si on a besoin Il n'y a pas de contre-jeu Donc tour B5 Pour tenter justement du contre-jeu Pas bête du tout A noter que sur tour H5 Qui a l'air aussi naturel Puisqu'après tout On pourrait attaquer une faiblesse Qu'est-ce qu'il y a de mieux Qu'une tour en 7ème ? Deux tours en 7ème Deux tours en 7ème Et là Bah comparez ces deux tours là C'est pas la même limonade Pas la même Imaginons que ça croque en H4 Ça croque en B7 maintenant Voilà Ou tour C7 d'abord Histoire de finasser Ah tu préfères finasser comme ça Ah on finasse C'est pas mal T'as raison Le roi s'en va Et quand on croque en B7 Pourquoi Tristan finasse ? Parce qu'ici on menace mat Et donc on va gratter le pion A7 maintenant On va tout gratter Puisqu'il y a ce genre de coup Bon est-ce qu'on a besoin d'expliquer que ça ? C'est pas perdant pour Evel C'est très problématique pour l'année Ok Du coup dans la position Tour B5 joué Attaque le pion B2 qui n'est pas défendu Donc on défend simplement Donc il est défendu ça y est Et j'ai envie de dire Sans doute à bout de De souffle Voilà À court d'idées Et Noir joue C5 Et on sent que c'est pas le coup de l'année Parce que Moi on m'a toujours appris Voilà Des pions Bloqués La chance de les faire passer Est très faible Voilà ce qu'on appelle un pion Candida Il a personne en face de lui Mais il est quand même Empêché d'avancer Voilà ouais Donc c'est quand même un peu mieux Et puis qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça ? Bah un pion passé Et après C5 Quand les blancs jouent D5 Alors là ça y est Le pion est passé Aucun pion noir ne l'empêche De continuer à avancer Et aucun pion noir n'est devant lui Pour le bloquer Donc en fait on a amélioré La situation de notre pion Fort Donc tour A5 Attaque un pion en 1 Donc très joli Et là maintenant Bah c'est bon En fait ce pion là On peut le donner Parce que déjà on a un de plus Ouais Et on profite de mettre Notre deuxième tour sur la 7ème Alors je pense que Si on veut pas s'embêter Et A4 est un coup Complètement possible Parce que la tour A5 A l'air quand même très bête Mais Le coup joué Est largement suffisant Tour GG7 Je te donne A2 Mais je rentre en 7ème Ouais parce que déjà Au prix du pion A2 La tour noire se retrouve aussi hors jeu Pour la défense Du roi noir Donc Bon bah On va voir la suite Tour prend A2 Roi F3 Tour C2 On essaye de gratter des pions Mais tour C7 échec Donc un peu le même principe Que ce qu'on a vu juste avant Donc si tu vas en B8 Je te reprends sur échec Enfin ça n'a pas de sens Donc roi D8 Tour prend B7 Attention Je menace Mat Avec tour B8 On l'a déjà vu Tour prend C3 Tu ne fais pas mat Parce que je fais moi même échec Le roi avance F4 Et il faut bien empêcher L'échec est mat Roi C8 Sauf que maintenant D6 D6 Et le pion passé Bah Fini le job Ouais Alors en fait Donc abandon ici Et si les noirs jouent un coup Du style tour C2 On va dire Un coup pour attendre Ouais Tour C2 La menace concrète C'est tour C7 Tour G C7 Roi D8 Et tour B8 Et mat C'est un mat de l'escalier Mais où la tour C7 Est protégée par le pion D6 Ouais C'est un attaquant supplémentaire Ouais Exactement Ce n'est pas Que dans l'idée de faire dame C'est vraiment un attaquant supplémentaire Et imaginons qu'on se mette derrière Ça ne changerait rien On pourrait quand même Oui exactement Jouer Jouer notre petit match Ouais Ok donc ça c'était la première finale Ok Pas si dur Ouais Non ça avait l'air Plutôt simple en fait Quand on comprend les idées De Rubinstein C'est Bon On prend la colonne On cherche à échanger Les bonnes pièces Actives de l'adversaire Et après on s'impose Tranquillement C'est ce qu'il s'est passé Doubler sur la colonne Rentrer en 7ème Doubler en 7ème Puis on passe ce qui avance Royal Je pense que Maintenant on va passer A la deuxième finale Un peu plus ardu Un peu plus difficile Mais on va y arriver Oui Elle est vendue Donc on se retrouve Dans cette deuxième finale Avec cette fois-ci Frank Marshall Qui a les blancs Qui n'était pas Un peintre en bâtiment Non Pour le coup Solid Joueur Qui a donné Son nom Gamby Marshall Un des meilleurs joueurs Le fameux Qui soit de cette époque Et même avant Fischer Peu de joueurs Américains De ce niveau-là Oui donc Et puis des sacrifices furieux Enfin bon Un malade Et là je te cache pas Que c'est plus mon style Ça te plaît ça C'est un cas Et donc ici Il est opposé Au bon Akiba Avec les noirs Donc Rubinstein Qui a un pion Un pion D2 Passé encore Mais Qui en même temps Oui le pion est arrêté Et risque de se faire manger Incessamment sous peu Donc quel est le rêve des noirs ici C'est de pouvoir se venger Sur l'aile dame Oui Et donc par exemple On aimerait bien un jour Passer en D3 Et manger le pion D3 Et croquer ce qui traîne en B3 Ok donc vous le comprenez Pour aller croquer ça Et pour passer là Il faut éliminer une pièce Qui est le fou C4 Donc fou D5 Et donc fou D5 Pardon Et un coup relativement Logique Alors ici d'ailleurs A noter Petit truc Petite boulette Possible chez les blancs Sur fou prend A6 On va pleurer Parce qu'il y a fou prend B3 Très beau Voilà Très subtil Qui attaque la tour Et la tour peut pas bouger Puisqu'il y a dame Donc ça va pas Donc ça va pas Du coup on se retrouve Un peu plus ou moins obligé de manger Oui Fou prend B5 Tu noteras le un peu plus ou moins Qui est d'une saveur Exquise C'est vrai Puisqu'on menace de gagner quelque chose Dans C4 On menace fou prend Puis on prend tour prend Et tour prend D2 Tour prend A4 Ok Du coup je tu prends Tour prend Tour prend Et Roi F2 Et Roi F2 On va manger le pion Simplement C'est le pion le plus menaçant des noirs Le pion D2 Donc on se dépêche d'aller le manger Alors c'était pas un seul coup On pouvait envisager B4 Oui Mais après tour D4 On cherche les ennuis un peu P5 On a le très joli A5 A5 Vous allez me dire Non mais attends Juste avant Dans la partie contre Saloué On a dit que ça c'était un pion passé C'était génial Alors oui Mais vous avez peut-être remarqué Que la tour peut pas vraiment aller en B1 Déjà pour le moment Sinon Dame Le subtil Dame Et du coup Bah on a le temps Avec les noirs Sur F2 On prend le pion A4 Et quand ça croque là On joue tour B4 Et on le ramasse Alors théoriquement Cette finale ne gagne pas Il n'empêche que Ça serait très étonnant Que les noirs réussissent à la perdre Oui Et puis bon On a quand même un avantage Puisqu'on va gagner un pion Et Rubinstein On le connait Les finales nulles De toute façon Il les gagne Ça devient des gains Donc D'ailleurs la finale est encore nulle Après Ici la finale est encore Encore égale Ouais Donc Roi F2 Tour D3 On va manger le pion B3 Roi E2 Tour P3 B3 Je t'échange B3 contre B2 Ok Et il dit tour B4 Coup important Parce que sur tour A2 Qui a été joué Qui est quand même le coup Mais Bon Ça fait pas plaisir Pourquoi ? Parce qu'il suffit de comparer Les deux tours La tour B4 Elle est bien active Elle attaque Elle attaque le pion A4 Et elle peut agir Sur le reste du échiquier La tour A2 Elle est vraiment cantonnée A la défense Du pion A2 Et on retrouve Encore cette idée De Rubinstein Que L'activité de la tour Est le critère le plus important Alors tout à l'heure Ça passait par doubler Arriver en 7ème Etc Mais là C'est pas tant que la tour noire Est hyper active C'est que la tour blanche Elle l'est pas du tout Elle l'est pas du tout Et donc le différentiel Entre les deux Est en large faveur des noires Et ça devrait suffire Pour au moins être embêtant Donc ici A5 On fixe On fixe Vous allez voir Dans cette partie Et dans la partie d'après Que cette idée de fixer Va être une idée Vraiment Très importante Très importante Parce que Bah Si t'es fixé Et que je t'attaque Bah t'es Continuellement obligé De le défendre T'es sous pression Donc là J'ai 4 On cherche du contre-jeu A l'aile roi Et puis juste D'échanger des pions Pour limiter la casse On va dire Roi f6 On ignore Alors pourquoi ? Parce que c'est pas du tout Dans l'intérêt des blancs De manger ou d'avancer Leur pion Oui La surprise Roi prend Puis on prend F5 Roi prend Et le roi noir Lui de toute façon Peut rentrer On se rapproche Il a aucun problème On est loin de rien On est près de tout Alors Roi f6 A été joué Roi f2 Roi g5 Roi g5 On se rapproche De rentrer Tour e2 Attaque la faiblesse Voilà un coup Qui ressemble à quelque chose On dit Bah le pion a4 Tant pis Je suis prêt à le troquer Contre un autre pion C'est ça Puisque ça nous créera Un pion passé quand même Et que notre tour Sera derrière Et que On est quand même content Donc tour prend a4 Tour prend e6 Et là un coup Assez malin Tour a2 Tour a2 Ça gagne quand même Pas mal de temps Parce que sur roi g3 Qui serait le coup Fatal Et bien il y a f4 Mat Pas de bol Tu ne l'avais pas vu Pas de chance Et on voit encore Rubinstein Moi je suis impressionné Parce que Dans Cette position là La tour blanche Est terriblement passive Et on se dit Que les blancs sont malins Parce qu'ils activent la tour Mais ils se retrouvent Après tour prend a4 Tour prend a6 Tour a2 A jouer roi e1 Et là c'est le roi maintenant Et c'est le roi Qui est passif Et donc Il a transféré Son avantage Et bon C'est T'as c'est fin J'apprécie Du coup F4 est joué Et de nouveau On fixe Et on sent que Ok Un ordinateur Continu et persiste A dire que Cette position Est nulle Du moins Égale Mais Vous préférez La jouer avec qui C'est un peu ça C'est que même Si la position est égale Les noirs Continuent de créer des problèmes Alors que les blancs Ne posent pas Un problème concret On a un pion passé On a des faiblesses fixées On a une tour Qui bloque le roi Non Bon Compliqué à jouer Compliqué à jouer Mais Marshall se débrouille Tour O7 Alors pourquoi Parce que de manière générale En finale On cherche à échanger les pions Si on veut faire nul Moins il y a de pions Et plus c'est difficile De prendre un avantage Un pion contre 1 Ce sera toujours plus difficile A gagner que 7 contre 7 A priori Et donc ici Tour O7 Est un coup malin H6 Je le défends Voilà Et tour Tour F7 Et c'est hyper malin Parce que Ah tu voulais aller en H4 Mais si tu vas en H4 Et tu veux croquer H3 Tu perds F4 Et donc On va voir l'utilité du pion passé Rubinstein il dit Oui mais moi j'ai un autre plan A4 A4 Et tu vas bien devoir t'en occuper Et d'ailleurs ici Les blancs se trompent Mais comme souvent Quand on est pro Quand on est confronté A des problèmes très concrets On se trompe Alors ici Il fallait jouer Tour F5 Croix H4 Tour prend F4 Croix prend H3 Et tour F6 Et tour F6 Attaque la nouvelle faiblesse Donc le même principe On cherche à échanger Le plus de pions possible Pour ensuite pouvoir Peut-être s'occuper Du pion A Donc là sur A3 Tour prend H6 Croix G3 Et la tour A6 Et maintenant Ouf On vient derrière le pion Et peu importe Que tu récupères Ton pion F3 Je crois que j'ai Multiple façons De faire nul Roi D1 par exemple Roi D1 On se rapproche du pion Peut-être le plus simple Je pense Moi je trouve que G5 est plus facile encore G5 c'est vrai Que c'est très concret aussi Roi F3 L'idée G5 On me donne de faire d'hommes Nous aussi Et comme ton roi Va pas plus vite Que mon pion Un jour ou l'autre Tu vas bien devoir Mobiliser ta tour Et si tu mobilises ta tour Je croquerai ton pion à toi Sur échec en plus Sur échec Donc tour F5 faisait nul Mais variante longue Et pas évidente Et fastidieuse Et en fait je pense Je pense Parce que ces joueurs là Voient des longues suites Je pense qu'il a compris l'idée Et qu'il a juste joué Roi D1 ici Disons que c'était pareil Mais c'est pas pareil Mais c'est pas pareil Parce qu'après A3 Tour F5 échec Roi H4 Tour reprend F4 Tour F2 Tour F2 Oh ! Ça existait pas ça Tout à fait Et donc Bon bah concrètement On est à deux coups de fer d'âme C'est ce qui est une menace Exactement Et en fait Le temps qu'on gagne avec les noirs C'est qu'on a pas encore Pris le pion H3 Et donc On gagne un temps A avancer notre pion Et à créer une situation Inextricable Parce que sur A2 Roi C1 forcer Alors pourquoi ? Parce que là La menace concrète C'est de jouer A1 dame Puis tour F1 Et gagner la tour sur un fil Imaginons par exemple Que vous jouiez F4 Pourquoi pas Pour essayer de créer du jeu Il y a le très joli A1 Obligé Et tour échec Et tour échec C'est le même principe Que dans la position de Vankoura D'ailleurs Vous savez Qu'on a déjà vu Mais bien sûr C'est son fidèle Pardon Pardon Visionnaire Comment on dit On va dire ça Et du coup Ce qui est marrant Dans cette position C'est qu'on joue Roi C1 Et Roi C1 C'est obligatoire Mais ça pue Parce que On s'est rapproché Mais ça sert à rien Ça sert à rien C'est juste pour éviter Que sur Dame Maintenant La même tactique fonctionne Puisque maintenant Sur Dame Qui serait un mauvais coup On prend Échec Et maintenant Le Roi défend la tour Et donc ça ne va pas du tout Pour les Noirs Ok Du coup On ne fait pas Dame Mais on fait Roi prend H3 Et on a gagné du temps Par rapport à la variante précédente Donc Tour A5 Tour A5 j'attends C'est de faire un truc Roi G3 Je vais manger tes pions G5 Pour créer du contre-jeu Et Là un coup Très froid Et très calme Dame Et abondons Mais c'était pas possible De faire Dame On a dit Mais en fait si Parce qu'ici Comme le pion G5 Est en prise On va pouvoir le manger Et ça change tout Tour prend et forcer Échec Tour F1 Roi B2 Roi B2 Et là surprise Prise Et après pion prend On va juste prendre Le pion F3 Et le Roi blanc Est absolument pas Dans le carré du pion Comme vous pouvez le voir Et donc on a transféré La finale de tour En finale de pion Quand ça nous a rangé Et on va gagner ça C'est grosse Grosse démonstration De force Donc il y a un peu La leçon On l'a donnée A Marshall Sachant que la finale Était égale Jusqu'à Roi D1 Jusqu'à l'erreur Qu'on vous a montré Bah ça reste égale Alors très difficile A jouer Mais ça reste égale Notamment parce qu'il y a Peu de pions Et bon mais Rubinstein Une précision Chirurgicale C'est ça Vraiment Très jolie à regarder Je trouve Mais alors Si celle là Était Propre Propre techniquement La suivante Et peut-être Son chef d'oeuvre Sa finale La plus connue De tous les temps On vous laisse admirer Tout de suite Et donc voilà Pour la plus belle La plus belle Le chef d'oeuvre Voilà Entre Rubinstein Avec les blancs Qui joue contre Le champion du monde En titre quand même Emmanuel Lasker Qui était donc Lui non plus Bah c'est pas un peintre Voilà Pas une saucisse Du coup C'est pas une patate Pas une patate Pour reprendre Une expression chère Au meilleur d'entre nous Voilà Donc on arrive dans cette position Et on constate Que les noirs Ont un pion de moins Donc Lasker Un pion de moins Néanmoins Néanmoins Il a un brin d'activité Et ça c'est typique De Lasker Pour vous la faire courte Mais il était un peu Dans la mouise Il sacrifia un pion Pour avoir de l'activité Et là il a une menace Assez crue Puisque Alors on voit que La dame et le fou Attaquent le pion g2 Donc ça pourrait menacer Matt à tout moment Si le cavalier e3 Qui défend Ah donc il y a Dame prend g2 Mais non Parce que le cavalier défend Mais Le cavalier défend Mais on menace Tour prend e3 Suivi de dame prend g2 Matt Voilà Matt Et donc on se dit Bon ben là Il faut faire quelque chose Pas évident Et Rubinstein Tranquille Parce que là F3 est interdit Le cavalier trance En l'air G3 Horreur J'en ai peur Rien quand on parlait Horreur simplement Parce que ça affaiblirait Beaucoup trop Les cases blanches Et donc ici Rubinstein Ultra tranquille Ignore la menace Et joue Tour C1 Oui parce que Menace de mâle C'est pas important Voilà Donc ça joue Tour C1 Vas-y fais ton truc Et Lasker Bon qui est pas plus Conquin Il se dit Bah tu reprends e3 Dès coup Parce que Parce que zut Voilà Tu ne l'avais pas vu Rubinstein Tu es un enfant Ça a l'air très fort Mais Et c'est là où Vraiment Extraordinaire Ce qui est dingue C'est que la partie Il a joué un peu Quand même Avec une maestra Assez Assez Incroyable Mais en plus Il se permet Ce genre de coup Tour prend e3 Il le laisse passer Parce que Tour prend c6 B prend c6 Donc forcer Et on se dit Mais quelle est l'idée Parce que Le gars Il va pas reprendre En e3 Puisque dame Prend e3 Roi h1 Dame prend d4 Maintenant C'est les noirs Qui ont un plan de plus C'est ça C'est ça Tout va bien Donc Non Ça ça va pas Et en fait Dame c1 Froid Ah C'est le mec Le plus froid du monde Mais c'est beau Franchement J'adore Ce genre de coups Avec une idée C'est que Bon L'idée concrète C'est de reprendre Déjà tu menaces plus mat Tu menaces pas D'un plan g2 Parce qu'il y a plus le fou En c6 C'était toute l'idée De tour c1 Et tour prend c6 Et l'angement dame c1 On cloue la tour Puisqu'il y a la dame g5 Derrière pas protégée Et en même temps On attaque le pion c6 Ce qui fait que Sur tour e5 Par exemple Qui a un coup Tout à fait possible En se disant Qui est malin Puisque tu dis Ah Tu peux manger un mat Tour mais je remange Ça va C'est ça Bah il y a dame prend c6 Désolé mon pote Voilà Puis on prend e5 Pardon Roi b8 Puis on prend e5 Et sur dame prend e5 Tour c1 Et en fait On dit juste Ok bah tu as T'as toujours un peu de moins Voilà Mais en plus Tu as le roi b8 Qui est extrêmement mal Ouais Il est vraiment pas bien défendu Il est un peu dans les courants d'air Si je me fais pas moi même mater Par des maths du cou Ou des trucs infâmes On imagine ce genre de Plan Voilà Et on a jamais de dame prend b2 Qui récupère Parce que le très subtil échec Ouais Pique Suivi de dame prend d8 Gagne la tour Ça va pas Et puis du mat qui va arriver Incessamment sous peu Ça devrait aller Ouais Donc tour e5 Pas bon du tout Donc tour e5 Ah je suis trop malin Mais pas du tout Et Lasker va jusqu'au bout Il joue tour prend d4 En se disant Et déjà ça aussi Et déjà ça aussi Faut des gaufres Relativement importants Parce que T'es au courant Lasker Qu'il y a Pion c6 de l'enfant roi Qui est en prise Oui Le roi c8 a quand même Du soucis à se faire Parce que Bah il est Enfin Il est dans les cordes Si je puis dire Ouais Alors on prend pas un c6 Tout de suite d'ailleurs Ouais Parce que Le roi bouge D'ailleurs b8 sans doute Et cette fois quand je remange L'autre remange aussi Et donc j'ai un problème Oui puisque ça laisse Un petit peu d'initiative Au noir Au noir Du coup F prend e3 à jouer Oui Et ça pose plein de problèmes différents Et je t'attaque Trois trucs à la fois A toi Donc là on attaque D4 On attaque f7 Et on attaque c6 Donc il a de nouveau Il avait un pion de plus Il l'a plus Mais s'il l'a plus Ça a été pour se rendre plus actif Parce qu'il va en regagner Ah Et ça Il peut y avoir Tour c1 Dame c1 Ouais bah faut Faut le voir C'est sympa A noter Que ce coup de dame c1 A été un coup clé Dans une autre partie Que Rubinstein a joué Contre Capablanca Et vous retrouverez ça Dans le fichier Sur l'ichesse Bien sûr Voilà Ok Du coup les noirs se sauvent Mais ils ont deux choix C'est à dire qu'il faut sauver la tour Ça c'est indispensable Et si possible On aimerait que la tour protège Un des deux pions attaqués Voilà Donc il y a tour d6 Et tour d7 de possible Imaginons tour d6 Je défends le pion Qui a l'air le plus proche du roi C'est aussi logique Tour prend f7 Vous avez entendu parler de la septième rangée ? C'est une idée comme ça C'est une idée Tour e6 un coup Tour prend a7 Oups On ignore parce que Là sur dame prend e3 par exemple On échange tout Et on va prendre g7 Comme un cramé Et là je pense qu'on lui fait la leçon C'est simplement que ça fait pas mal de pions en plus Ça peut faire plus Oui Parce que le roi est coupé Enfin c'est l'horreur Bah c'est un peu compliqué à jouer ce genre de truc Donc f prend e3 Tour d7 Qui bon Ça fait pas plaisir quand même Non parce qu'on perd c6 Et on sent que c'est moche Oui Le roi d8 Et ici bon S'il y a que la dame Ça suffira jamais à faire mate Donc il faut ramener la tour Tu veux dire qu'on mate pas qu'avec une seule pièce ? Non Et non Ça peut paraître étonnant On apprend des trucs sur cette chaîne Du coup Que faire ? Et en vrai c'est pas si simple On a plein de coups possibles Alors Je te propose qu'on rentre pas dans les détails Tout est sur le fichier Mais Admirons plutôt Le coup joué par Incroyable Rubinstein Qui défend le pion e3 D'une façon Assez étonnante Assez étonnante En tour f4 Et tour f4 C'est le coup Que vous aviez pas envie de jouer Parce que Vous aviez Ah il y a tour d1 Oui Bah c'est C'est vrai que tour f4 En fait pourquoi est-ce que c'est C'est un coup magnifique C'est qu'on dit Bah d'accord Notre roi sera plus en danger Mais ça va Parce que Tu seras mate avant Et ça Faut être Hein ? Faut être accroché hein Oui Ah là On perd g2 Mais on s'en fout Parce qu'ici maintenant On joue tour d4 Et il n'y a plus De bon coup Tu ne peux pas Prendre en d4 Parce que On te prend g2 Et Imaginons que tu bouges le roi Je suppose qu'on va t'agresser Par exemple comme ça Oui dame d7 Roi f6 Tour f4 Roi g6 Et tour g4 Ah Qui fait quand même mal Parce que là il y a Attaque double On attaque tout Oui Du coup Du coup Tour f4 Signifie que Rubinstein Vraiment s'est dit Mais non Tour d1 C'est pas une menace Et c'est quand même Le coup qui fait Ultra peur Et C'est bien que Lasker je pense qu'a pris Il a pris un petit coup Derrière la tête Ici il ne joue pas Tour d1 Il joue f5 Qui bloque la case e4 Qui peut être utile Pour faire des échelles Sur le roi à pas protéger Et là toujours aussi Tranquille dame c5 Je te mets une pression En a7 Je te mets une pression En f5 A toi Je te dis que Je peux peut-être Venir en f8 Et il y a toujours Ça laisse toujours tour d1 C'est surtout ça qui est fort Exactement Tu fais tour d1 Ça ne marche toujours pas Cette fois la variante Est un peu plus différente Roi f2 Tour d2 Roi 1 Dame frange et 2 Saurez-vous trouver Le coup qui gagne ici On vous laisse chercher On vous laisse chercher La solution Et sur hit chess Mais Mais c'est une attaque double Alors Donc dame e7 Donc sur dame c5 Il joue et dame e7 Donc on sent que Là ça se met en boule C'est carapace là Ça se met en boule Donc bon Là c'est un peu Dans notre intérêt Avec les blancs d'échanger Puis en plus Voilà Puis en plus Pas de raison de ne pas échanger Donc dame prend Roi prend Et tour prend f5 On laisse encore tour d1 Ça fait 2 Mais ça fait pas vraiment 2 Parce que Tour d1 On en perd un Roi f2 Tour d2 Roi f3 Tour prend b2 J'en ai récupéré un Ça y est Et la finale est quand même perdue Bah pour le même principe C'est que Tour active contre tour passive Et on se dit Attends C'est pas possible La tour en b2 Hyper active Mais tour a5 Défend et attaque Et concrètement Si on perd a7 Bah il y a plus de partie Non 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 Bah là ça ferait 2 pions 2 pions passées de plus Un jouable Donc tour b7 Est obligatoire Et on parlait des coups De restriction tout à l'heure Qui ont fait le succès De Karpov par exemple Mais voilà un autre Bel exemple de Ouais de restriction Ou de comment on fixe Une faiblesse Tour a6 Et regardez Ce pauvre roi Regardez cette pauvre tour C'est terrible Plus personne ne joue Non et puis là En fait La différence Vraiment entre Entre les deux camps Bah en plus Du pion supplémentaire C'est que les blancs Vont pouvoir améliorer Leur position Quasi à l'infini Les noirs Sont condamnés A attendre Et ils ont leur tour Qui est en 7ème Pour défendre le pion Le roi Pareil Il peut pas laisser rentrer La tour blanche Dans 100 camps Donc ils sont un peu Condamnés à rester ici Et il y a rien de plus dur Aux échecs Je pense que D'accepter d'attendre Bah de subir C'est à dire que Ok je tiens En attendant Et on verra C'est déjà mentalement Très un aveu Enfin c'est un aveu terrible À soi même Mais à exécuter Alors qu'il faut pas compromettre Sa position Tout en empêchant l'autre D'améliorer la sienne C'est assez dur Bon et Lasker Qui aime souffrir De toute façon Donc pas de problème Roi F8 Ok Bon Ok Pourquoi pas Peut-être qu'on veut jouer G6 Et passer le roi ailleurs Au moins le roi deviendra actif E4 Oh C'est un pion passé Un pion passé Avec les blancs Qu'est-ce que vous aimeriez faire En fait Qu'est-ce que j'aimerais faire Bah j'aimerais avoir Tout l'espace du monde Je peux avancer Presque à l'infini Et c'est ce que fait Rubinstein Ouais Donc H4 Roi F7 On attend G4 Roi F8 On attend Roi F4 Donc j'améliore Et mes pions Et mon roi Roi F7 H5 H5 J'améliore encore mes pions Parce que l'idée Ça va être de créer Une faiblesse Aller le roi Pour que le roi puisse rentrer Exactement Ce qui fait que Imaginons qu'on joue un coup Je sais pas Roi F7 Voilà Alors ici On pourrait continuer avec G5 Donc vraiment L'espace C'est super important Arrive Suivi de Roi F5 Suivi de G6 Etc Et quand il restera plus qu'un pion On va le manger Quelle faiblesse Celui là On va faire en sorte De le manger un jour Donc ici Sur H5 L'asker joue H6 Juste pour empêcher L'avancée des pions Sauf que On a créé Une nouvelle faiblesse Qui cette fois-ci N'est pas un pion Mais une case Et c'est important De comprendre ça Qu'il y a des faiblesses Qui sont Du matériel Faible Mais aussi des trous Et là On sent que Si j'amène mon roi là Ça pique Donc là Roi F5 Roi F7 Il attend aussi Parce que figurez-vous Qu'on n'est pas loin Du 40ème coup Et Bon vite Il faut Ouais Il y a une petite répétition Ici Mais qui Pas très importante Tour D6 Donc peut-être Pour l'idée De pousser le pion E Un jour Et d'accéder à la case G6 Roi E7 joué Là on récupère du temps Donc Tour A6 Roi F7 Tour D6 Je ne perds pas de temps À expliquer ça C'est une répétition de coup Comme il en existe temps Voilà Dans une partie de tournoi On a juste besoin D'attendre le 40ème Pour récupérer du temps Alors ici d'ailleurs C'était peut-être pas le cas J'en sais rien Ouais Mais dans tous les cas Répéter Pour nous donner Un peu plus de temps Déjà la réflexion C'est quand même Donc Roi F8 Il continue d'attendre Un petit peu Tour C6 Et là Un petit coup Un petit coup marrant Vous avez peut-être remarqué Qu'on peut Accéder à la case G6 Mais Petit problème Il est sans doute possible Pour les Noirs De jouer tour B4 Et d'être un brin pénible Alors Ça n'empêche pas Qu'il y ait des coups Je suppose que Les Noirs vont pas être Les seuls à avoir A être pénibles Mais enfin Le tour B4 Ça crée du contre-jeu Et du coup Les blancs Progressivement Vont jouer des petits coups Qui vont annihiler Complètement Le contre-jeu Tour C6 Jouer dans la partie Donc là C'est clair On veut aller Pousser le pion On veut aller En G6 On veut faire Tour C8 Alors tour C6 En fait l'avantage C'est que Par rapport à la tour En D6 C'est lorsqu'on fait échec Sur A8 En C8 La tour ne sera plus attaquée Quand le Roi jouera En E7 Donc ça nous fait gagner Un temps supplémentaire Sur la variante Si on joue Alors que si on avait fait Tour là En D8 On se faisait Voilà C'est ce qu'on a vu Juste avant Donc Roi F7 On empêche De rentrer en G6 Et maintenant A3 Alors A3 C'est un coup génial Juste parce que Ça empêche Tour B4 Avis C'était peut-être Ton seul contre-jeu Il n'existe plus Et ici La tour La tour noire Ne peut pas aller en D7 Non plus Puisqu'il y aurait E6 Très subtil Donc Vraiment pénible Donc la question C'est Qu'est-ce que tu joues Alors il y a plein de coups possibles Mais Tour B3 Je t'attaque en 1 Tour C7 Et ramasse A7 Voilà Et donc défend A3 Alors tour E7 Qui est le coup On va dire Qui C'est le seul coup De la tour qui reste Logique Il y a E6 Roi G8 Et Roi G6 Roi G6 Et Regardez la passivité des noirs C'est incroyable Et regardez Le Feu d'artifice Le finish Tour E8 E7 E7 Je m'en fous Parce que tu ne peux pas me croquer Il y aura A cause de maths Et si tu ne peux pas me croquer Qu'est-ce que tu joues Un coup de pion A5 Et bien on attend aussi Tu n'en avais pas 36 Alors là plein de méthodes de gain Tour E6 pour jouer le Zugsong Mais tour D6 Propre Ah bah ouais c'est propre Donc Du coup La Skye retompe le tout pour le tout Un peu une dernière tentative Donc sur A3 Tour B6 Tour B6 Stopplay Échange Échange Ou fait quelque chose Et puis essayons Enfin même l'échange Compliqué Ça doit aller Mais Rubinstein me fait Non mais je ne vais pas m'embêter Tu me donnes un pion Voilà je le prends Donc tour C7 Et Abandon Donc Rubinstein Incroyable en finale de tour Alors Tu t'en vas Juste pour montrer Tu t'en vas Et je prends A7 Donc vraiment super fort Joueur de finale de tour Rubinstein Sûrement le meilleur Le plus fort Au full time Et 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 bon là On vous a juste montré Un petit florilège Mais il y en a Donc il y en aura D'autres disponibles Sur Leachess Avec des infos complémentaires Si ce format vous plaît On va essayer d'en faire Sur d'autres joueurs C'est On n'est pas Sans savoir Que de toute façon Une autre petite série Comme celle là Arrive Voilà Mais Vraiment On dit rien Oui Et donc On vous dit On vous dit merci Déjà Je vous dis merci Oui Vous êtes de plus en plus nombreux Et ça nous fait très plaisir Merci beaucoup Pour tous vos gentils messages Ça fait bien youtubeur ça Et ouais On se prend trop dans le youtube game Donc allez vous faire voir Et à la prochaine A bientôt Ciao Ciao Ciao